Captatio en forme d'identification du problème Quand je me promène dans les rues depuis quelques semaines, j'ai parfois du mal à reconnaître les formes familières que mes yeux perçoivent d'habitude avec la clarté et la distinction qui conviennent à ma santé mentale d'acier. Les pavés, les passants, les voitures garées, les enseignes des magasins, l'école au coin de la rue que je ne vois même pas d'habitude. Sauf une fois, lorsque j'étais en philo, après avoir lu Bergson et son admirable description phénoménologique d'une rue de Paris. Ces rues, je les regarde à présent, ou plutôt elles me regardent. Est-ce qu'elles deviendront dans deux jours, dans cinq ans, le décor de ces lieux dangereux pour mes fils qui portent à même leurs yeux noirs et profonds et leur peau mat, la marque de leurs origines impures. Tels sont les mots qui viennent nommer cette inquiétante étrangeté qui me saisit par moments, cette impression de ne déjà plus être tout à fait chez moi dans nos rues. Et je sais que jamais plus ce sentiment ne me quittera, même si Emmanuel Macron est élu dimanche. Car le FN continuera sa course folle et canaille, sa course abjecte et infâme, même si Emmanuel Macron est élu dimanche. Et il nous faudra à nous combattre le FN de toutes les manières, sur tous les modes, sur tous les tons et sur tous les fronts pour étouffer la haine sur laquelle il s'érige. Thèse en forme d'analyse. Pour les psychanalystes, l'acte est toujours réussi, surtout quand il est manqué. Qu'est-ce à dire, sinon que seules les conséquences de nos actes indiquent notre désir véritable ? Il y a en ce sens ce que l'on dit vouloir et ce que l'on veut vraiment. Et il arrive que ce ne soit pas la même chose. Ceci étant dit, voyons ce qu'il en est de l'abstention à cet égard. 1. Puisque l'abstention soutient le FN, les abstentionnistes veulent le FN, qu'ils le sachent ou non, ils le veulent. Et qu'ils ne puissent en assumer la responsabilité ne change rien à l'effectivité de cette visée. L'éthique des conséquences est sans appel sur ce point. 2. Si le FN est effectivement élu, qui fera les frais de cette élection ? Sont-ce les puissants de ce monde ? Sont-ce les barons, les nantis, les élites, les riches, les banquiers, le système, comme le prétendent certains abstentionnistes décidés qui ne pensent qu'à assouvir leur rêve de revanche ? Bien sûr que non. Ne sachant pas bien ce qu'est le système, je le laisse ici de côté, mais les élites, les riches, les nantis, les banquiers, les puissants, si Marine Le Pen arrive au pouvoir, auront des moyens supérieurs de se défendre ou de partir, et fit ça à ceux de la moyenne des Français. Et parmi ceux qui vivent en France, plus ils seront démunis, et plus ils seront exposés au déchaînement de haine que fera venir le FN avec lui. Sous couvert de visées des puissants, les abstentionnistes les atteindront sans doute, mais ils ne leur feront pas la peau comme ils prétendent le vouloir. Pour les migrants, en revanche, c'est autre chose. Eux qui ont déjà tout perdu, et qui sont venus en France, en croyant y trouver le refuge d'une patrie digne de son histoire, ils y perdront encore davantage. Et les Arabes, et les Noirs, les Asiatiques, et avec eux, tous ceux dont l'origine étrangère est visible à même la peau, le patronyme ou l'accent, eh bien ils y perdront eux aussi. Et sous un régime raciste, antisémite, xénophobe, qui perdront-ils ? Ma question est rhétorique. Chacun le devine. Trois. La collaboration, dans la tradition de laquelle s'inscrit le FN, nous a jadis montré en France. Mais nous en avons des exemples partout dans le monde non démocratique, dont l'extension du domaine de la pulsion de mort est redoutable. La collaboration nous a montré ce dont les hommes sont capables quand la loi n'encadre plus leur penchant criminel. Humains, trop humains, les hommes le sont hélas partout. Et ce sont bien sûr les plus faibles qui font les frais du déchaînement de cette pulsion. Ma thèse est donc simple, logique, implacable. Ceux qui ne voteront pas contre le FN, c'est-à-dire pour Emmanuel Macron, s'en prennent d'abord, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le sachent ou non, aux plus faibles, par priorité, au moins. Alors que les abstentionnistes cessent de prétendre défendre les veuves et les orphelins par pitié, qu'ils cessent de prétendre vouloir renverser la table contre les puissants au profit des opprimés de grâce. Car ce sont bien sûr les plus faibles qui feront les frais du pouvoir que le FN annonce. Ceux qui ne veulent pas rejoindre le contingent des racistes, xénophobes et autres antisémites de tout poil que la France compte déjà en trop grand nombre, s'abstiendront de s'abstenir, quoi qu'ils le prétendent pour l'heure. Et ils voteront pour Emmanuel Macron. Ceux qui ne le feront pas seront marqués pour les siècles des siècles par leur acte le 7 mai. Et leurs enfants après eux. Et les enfants de leurs enfants après eux. C'est la psychanalyste en moi qui vous le dit. Car tous les jours, je reçois des petits-enfants de déportés, de collabos, de prisonniers de guerre, de collaborationnistes, de résistants dans mon cabinet. Et je peux vous dire que pas un seul d'entre eux n'est pas encore aujourd'hui, à l'heure qu'il est, marqué par les choix que ces grands-parents ont fait dans les années 40. D'aucuns se sentiront insultés par ces propos aussi vifs que les temps sont durs. c'est que leur reflet au miroir que leur tendent les conséquences de leur acte à venir n'est pas beau à voir. Il ne tient qu'à eux de changer ce reflet en mesurant que l'enjeu de cette élection n'est autre que des vies humaines et qu'on ne peut en faire les otages de ces rêves de revanche en toute impunité. Pourtant moi-même, intimement marquée par l'histoire, je ne comprends qu'aujourd'hui la condition historique de ces temps bénis où la démocratie nous protégeait de l'extrême droite et du fascisme, où la démocratie me permettait de ne pas même voir les pavés, les passants, les voitures garées, les enseignes des magasins et l'école au coin de la rue. Ce prix, ce sont au début des années 40 les prisonniers de guerre, les résistants et disons-le 6 millions de juifs que le monde a jadis livrés à l'infâme. Oui, c'est là le prix des temps bénis où j'ai grandi. C'en est fini aujourd'hui. Le passé ne protège plus le présent. 6 millions n'étaient-ce donc pas encore assez. Pour tout vous dire, ce n'est pas seulement la rue que j'habite qui m'est devenue étrangère. Sinon moi-même qui me suis devenue étrangère ces temps-ci et sans relâche, non-stop, comme ce forum. C'est peut-être finalement ce qui pouvait m'arriver de mieux car nous aurons besoin d'étrangers à eux-mêmes pour faire la peau du fascisme qui revient. Il y a une semaine, je m'interrogeais, je suis dans ma conclusion qui propose une solution au problème que nous rencontrons. Il y a une semaine, je m'interrogeais sur la façon de procéder avec les abstentionnistes qui, redisons-le, ne sont pas contre mais tout contre le Front National. Il n'y a pour moi qu'une seule voix, les cogner, moralement, s'entend, leur faire honte et en même temps les prendre avec douceur. Voici donc ce que je propose. Un, les cogner et leur faire honte. Deux, leur faire un bisou pour que trois, honteux, ils finissent par voter pour la démocratie, c'est-à-dire pour Emmanuel Macron, mais puissent prétendre que c'est parce qu'on leur a fait un bisou sans leur faire la leçon. Les abstentionnistes sont comme chacun de nous. Ils veulent, ils ont besoin de sauver la face. Je propose donc beaucoup de honte et quelques bisous aux abstentionnistes et même aux électeurs du Front National. Je ne vois pas d'autres voix pour que sur leur route, à leur tour, ils puissent se sentir regardés par les pavés, les passants, les voitures garées, les enseignes des magasins et l'école au coin de la rue et aller jusqu'à s'éprouver étrangers à eux-mêmes. Alors, nous aurons gagné. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501